bonjour à toutes et à tous allez aujourd'hui on va voir le montage d'une mouche de mai comme ceci c'est parti je vous mets un plan plus large pour voir tous les matériaux qu'il nous faut allez go alors pour monter notre mouche de mai il va nous falloir des hameçons d'aichi donc en 14 ou en 12 c'est du 17 70 de chez daichi après il va nous falloir donc ils ont la particularité pardon d'avoir cette courbe de cette d'avoir la rampe qui remonte alors si vous n'avez pas ce type d'hameçon pour monter cette mouche de mai vous pouvez prendre les hameçons tige longue droite mais longue donc après pour monter les cercles il va nous falloir une plume de faisant enfin de queue de faisant pour le corps alors là le corps c'est simple il va nous falloir des éponges de bain comme ceci voilà il ya toutes les couleurs mais c'est les éponges de bain ces éponges de bain là on les trouve généralement chez jiffy ou ailleurs et voilà ce que ça donne quand c'est en rond donc ça donne une boule comme ça après quand c'est des piautés ça vous donne ce type là donc ce que je fais moi j'en prends une hop je la découpe et ça me sert donc là j'ai deux parties et ça me sert à faire deux mouches dans une seule on a déjà la taille on a déjà tout ce qu'il faut vous allez voir comment ça s'applique c'est vraiment très simple et d'une facilité et ça s'applique bien c'est surtout ça quoi et la flottaison nickel parce que c'est du foie mais c'est pas du foie trop dur c'est du foie assez mou après pour l'aile il va nous falloir une plume de ballard et du cul de canard naturel donc là c'est du cdc kaki naturel de chez caléry et bien sûr au final un fil marron par soit de chez des vues soit chez chir ou comme vous voulez là c'est du chir en 14 0 mais vu la taille de la mouche on peut le monter en 8 ou en 10 0 allez c'est parti donc j'ai mis à l'étau le daichi 17 70 en taille 12 je prends mon chir marron en 14 0 et là je commence les enroulements que je vais emmener dans le dernier tiers de l'hameçon je vais m'arrêter un petit peu avant la courbure comme ceci on va couper l'excédent de là on va prendre des fibres de faisan donc on va en prendre 3 3 suffisent à représenter les cercles à l'arrière cercle pardon ici on va prendre voilà les cercles on va les prendre de la longueur de la rampe avec un ou deux millimètres derrière tout simplement c'est pour compenser ici voilà on entoure nos cercles comme ceci là j'ai coupé l'excédent donc là je coupe l'excédent des cercles donc tout à l'heure je vous ai présenté voilà les petites languettes là je vais en prélever une avec le ciseau tac voilà de là on va lui faire une petite pointe pour pouvoir l'accrocher facilement comme ceci là je reviens je laisse un petit millimètre entre mon accroche et mes fibres donc mais les cercles je remonte mon fil de montage jusqu'au tiers avant voilà pratiquement à l'oeillé et là on va commencer nos enroulements et on les fait en spire jointive donc on les serre bien vous allez voir qu'ils s'étalent tout seul et ça nous fait un joli corps arrivé devant on reprend notre fil de montage et on vient bloquer notre foam notre mousse comme ceci là on va former le thorax en revenant sur l'arrière là où on va faire notre point de départ de l'aile et des pattes donc le bon tir avant va servir aux ailes et aux pattes donc là ici je m'arrête là je prends je fais un dubbing loop donc on entoure bien autour de la boucle pour que ça rejoigne bien les deux fils qui se joignent bien qu'il n'y ait pas d'espace et qu'on perde le cul de canard en route mon fil de montage je reviens au milieu du premier tiers mon dubbing loop je vais le mettre en attente comme ceux ci là au préalable donc j'ai mis en pince du malard jaune que je vais rassembler et c'est ce qui va me créer mon aile comme ceci là l'aile elle doit être aussi grande que la rampe donc là on va couper tout ce petit excédent et on va venir attacher notre aile de malard comme ceci ici on va revenir un peu en arrière pour la redresser avec notre fil de montage comme ceci et sur la base arrière on va faire 3-4 tours juste histoire de redresser un peu notre aile voilà là on va reprendre notre fil de montage et on revient sur le premier tiers avant donc juste derrière l'oeillet ici on va prendre notre dubbing loop notre cul de canard alors là il y a deux pimes de ce type voilà où j'ai mis les fibres droites que j'ai mis en pince j'ai prélevé simplement les fibres donc là il faut un peu de quantité donc j'ai mis deux plumes entières je pose mon cul de canard vous voyez ça fait quand même un peu de quantité dans la pince je règle la longueur de mes fibres qu'elles ne soient pas trop grandes non plus car normalement le plus dominant en longueur c'est l'aile en malard et avec ma paire de ciseaux avant de twister je viens couper à ras de mon fil le dubbing loop pour ne pas qu'il y ait trop d'épaisseur derrière et ici je commence à twister mon cul de canard et en le twistant ne pas oublier de temps en temps de frotter un peu avec le doigt dessus doucement pour démêler les fibres alors le twist c'est à vous de juger mais faites attention de pas trop twister sinon vous cassez votre fil donc là quand vous jugez que c'est assez twisté on va commencer les enroulements derrière l'aile et bien sûr on va ramener un peu nos fibres de cul de canard comme ceci et là c'est parti on va faire donc 3 à 4 tours derrière notre aile comme ceci et les 2 tours restants on va les faire devant l'aile en ramenant toutes nos fibres vers le haut et en les tirant vers l'arrière comme ceci là quand toutes nos fibres sont ramenées vers l'arrière on va faire encore 2-3 petits tours de sécurité et là avec notre fil de montage on va arrêter notre fil de twist comme ceci et là je coupe l'excédent et avec notre fil de montage bien sûr en ramenant bien nos fibres sur l'arrière on va faire en sorte de dégager l'oeillet vous voyez l'oeillet se dégage comme ceci et on va monter notre tête en revenant sur l'arrière ça permet d'avoir un oeil dégagé et d'aider un peu à ce que nos fibres se mettent et se plaquent un peu vers l'arrière sur le dos une éphémère n'a pas les ailes vers l'avant comme ceci et c'est plutôt couché sur le dos comme ceci donc là quand ma tête elle est dressée je prends mon 8 finish et je vais faire mon noeud final alors en plaquant mes fibres vers l'arrière bien sûr pour éviter de les emprisonner dans mon noeud et là je ferme et je recommence une ou deux fois et là je prends mes ciseaux je coupe l'excédent de mon fil de montage on va prendre une petite goutte de cyanolite alors si vous n'avez pas de cyanolite vous pouvez prendre de la résine UV ça fera le même job ou le contraire si vous n'avez pas de résine UV vous prenez de la cyanolite ça fera pareil là je plaque toutes mes fibres vers l'arrière normalement je mets un petit coup de briquet sauf que là je n'ai plus de gaz donc il va directement voilà je pose et j'applique doucement ma cyanolite alors on enlève l'excédent de cyanolite voilà on fait bien le tour de son fil et là on laisse sécher donc quand la colle est sèche donc là je vais l'aider en appuyant dessus ici on va relever toutes nos fibres et là tout ce qui est cul de canard qui est un peu trop grand hop on les casse voilà une mouche de mai toute simple et qui est agréable parce que comme elle n'est pas en collerette bien ronde elle permet de ne pas trop vriller le fil mais bien sûr avec les grosses mouches de mai on pêche avec des centièmes à l'équivalence de la mouche on ne va pas mettre un numéro 12 sur une grosse mouche on va mettre un numéro 14 voire donc minimum 14 voire jusqu'à 16 voire 18 centièmes en fil de pointe pour mettre des grosses mouches comme ça il faut que la pointe de votre bas de ligne corresponde au diamètre de votre mouche car souvent j'entends des gars qui disent ah mais la grosse mouche ça fait vriller mon fil il faut aussi adapter donc vos pointes par rapport aux mouches que vous utilisez donc voilà notre mouche de mai donc vous voyez vous pouvez barber un petit peu enlever les fibres du dessous là qui gênent qui ressemble un petit peu plus à une mouche de mai toutes les fibres là qui sont ronds hop on les arrache et voilà sur l'eau elle se présentera comme ceci et comme cela donc voilà notre mouche de mai toute simple à base des éponges de toilette qu'on trouve chez Jiffy voilà allez bon montage à tous Mouche de l'eau bien j'aime bien j'aime Merci.